Votre mariage a été bien secoué. Depuis que J.R. a réussi à vous séparer, maman et moi, on a guetté une chance de rattraper le coup. A mon avis, cette fois, c'est le grand moment. Cid, qu'est-ce qui se passe ? Où tu les as trouvés ? Tu veux bien me laisser régler ça ? On était dans votre chambre. Tu rentres à la maison et tu trouves ta fille dans mon lit avec un petit voyou et à cause de ça, tu ne veux plus me parler ? Non, non, ça n'est pas ça, je te parle. Mais ce que je veux, ça n'est pas parler de ça, c'est tout. Notre fille de 15 ans adore les dessins animés. Nos garçons ne savent pas du tout quoi penser et ce sujet est tabou. Vous venez à la plage avec moi ? Non, non, mais merci pour l'invitation. Rentre à la maison. Très bien, je trouverai quelqu'un d'autre pour m'amuser. Je ne sais pas si nous devons rester vivre ici. Val, j'ai fui presque toute ma vie, il faut s'arrêter à un moment ou à un autre. Mais non, ce n'est pas celle-là. Tu ne vois pas que tu t'es trompée à l'école ? Mais elle a bu ! Où elle s'en va demain matin ? Où c'est moi et avec les enfants ? Amie, je t'en prie ! Contre-Est Contre-Ouest, la vie passe. Contre-Ouest, des palaces. L'abri de mensonges et passions. Entre le calme et l'orage, les drames sont des balcans. Contre-Est Contre-Est Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Donne-moi une cigarette pour moi que tu veux. ... 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 votre chambre. Tu sais bien que je sors toute la journée. Et les petits, s'ils étaient rentrés ? Ils auraient pu regarder. Mais c'est horrible. Karen, laisse-moi régler ça, tu veux. Vas-y, frappe-moi, ça te fera beaucoup de gaffe. Annie ! Ça y est, le sujet est glacé. Ça y est, on oublie toute l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour m'excuser ? Pleurer. Je n'ai plus pleuré depuis l'âge de deux ans. Où vas-tu ? Je sors. Je t'ai dit de me laisser régler ça. Cid, elle est là depuis une semaine et elle a déjà créé dix mille problèmes. Tu m'as dit de ne pas bouger et je t'ai écouté. Mais tu n'as pas bougé non plus. C'est fantastique. Pour couronner le tout, elle prend ma voiture. Elle ne reste plus qu'une semaine. On va s'en sortir. Cid, tu n'as jamais fui de ta vie, tu le sais bien. On ne devient pas un bon père en une nuit. Mais comment pourrais-tu devenir un bon père alors que Suzanne se balade d'Istanbul à Alexandrie ou ailleurs ? Annie, il y est pour rien. Mais tu n'y es pour rien, toi non plus. Cid, il faut bien commencer à s'entendre un jour. Elle est venue nous voir, c'est un début. Elle n'est pas venue nous voir, elle est venue nous punir, toi et moi et les enfants dans le même panier. Si tu veux te coucher, Cid, tu changes les draps. On compte sur toi pour remercier ta mère pour nous, Bobby. Elle ne s'attend sûrement pas à des remerciements. Depuis que J.R. vous a séparé tous les deux, maman et moi, on a guetté l'occasion de rattraper le coup et c'est nous qui sommes très satisfaits de faire quelque chose pour vous. Eh bien, cette fois, c'est pour de bon, tu le lui diras. Oh, et puis dis à Lucie que... Attends, je croyais que je ne devais rien dire à Lucie. Oui, tu as raison, ça, ça m'a échappé. Tu crois qu'on devrait la faire venir ici tout de suite ? Écoute, je ne sais pas trop. Vous avez pris beaucoup de précautions et je comprends pourquoi, mais ne pas annoncer cette superbe nouvelle à Lucie, je ne sais pas, enfin, c'est votre fille. Notre mariage a duré si peu de temps la première fois. Alors maintenant, on voudrait bien vérifier s'il tient le coup. Et puis si on fait venir Lucie et qu'on n'est pas à la hauteur. Mais cette fois, ça marchera. On s'en est rendu compte tout de suite. Ah, ça serait superbe. Bon, je vous laisse. Gary, il faut que j'attrape cet avion. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Une baleine. Bonne chance. Merci. À bientôt. Vous voulez bien me donner une signature ? Bien sûr. Voilà le double. Merci, tenez. Merci. Merci pour les copains. Dernière, je vous en prie. Bonjour, la nouvelle. Ah, bonjour. Richard Avrive, votre voisin. Valaine et Wing. Alors, bienvenue sur la côte ouest. Merci. C'est une bien belle région. Mais bien sûr, je parie que vous allez vous y plaire. Je suis certaine. Je jette un coup d'air ? Ah, oui, si vous voulez. Alors, d'où venez-vous comme ça ? Du Texas. Enfin, je veux dire que nous habitions le Texas avant de venir ici. Ah, vous avez besoin de lumière. Oui, mais je n'ai pas d'ampoule. Ah, je sais. Mais je n'ai même pas eu le temps de faire un saut au supermarché. Et Gary a pris la voiture pour emmener son frère à l'aéroport. Ah, mais je peux vous prêter une ampoule. Ah bon ? C'est gentil. Bon, je vais chercher l'ampoule maintenant. Non, si je ne rentre pas très vite, ma femme va vous accuser de tous les péchés du monde. Avant même que vous lui en donniez une raison. Alors, je me dépêche. Val ? Qu'est-ce que tu fais dans le noir ? Il n'y a pas d'ampoule. Bobby a eu son avion ? Oui. Le voisin devait en apporter une pour nous dépanner, mais... Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est chouette de rester dans le noir. C'est chouette de rester dans le noir. Ah oui, vous êtes le bienvenu. Mon cher voisin, je m'appelle Gary Ewing. Entrez. Merci. Vous venez du Texas, me dit votre femme. Oui, oui. Merci pour l'ampoule. Vous nous sauvez la vie. Bon, mon cabinet, en fait, je suis avocat. Mon cabinet d'avocat a travaillé avec une boîte du Texas, les pétroles Ewing. Ah, ben c'est mieux. Je vais essayer de trouver un abat-jour. Vous êtes parent avec les Ewing en question ? Oui, c'est très aimable à vous. Merci beaucoup. Je suis désolé, je n'ai pas retenu votre nom. Richard. Et vous êtes sur la côte ouest pour créer une filiale, peut-être ? Ah, bon, on va essayer ça. Bon, oubliez la question. Et si je vous invitais avec Valine pour dîner chez nous ? Valène. Ah, pardon, Valène. Oui, on a déjà été invité à côté, mais c'est gentil. Les Fergates m'ont pris de vitesse. Très bien. Après dîner, alors, vous amenez Sid et Karen et je vais inviter les Warts. Ah, mais je... Allez, demain, c'est samedi et personne ne sera obligé de se lever tôt. Oui, c'est vrai. Dites aux Fergates qu'ils mangent vite. Ah, ben d'accord. Et ne laissez pas Karen commencer à vous psychanalysez. Elle adore jouer ce genre de comédie. Elle est comme ses filles, vous savez, qu'ils font à la radio. La seule différence, c'est qu'elle le fait gratuitement. Ben, à tout à l'heure. Bien, merci. J'ai invité les nouveaux voisins pour le dîner. Oh, j'ai un gros rhume. Oh, si tu es suffisamment costaud pour travailler, tu es aussi bon. C'est la meilleure. Tu reviens à la maison pour trouver ta fille au lit avec... avec un petit bon youé. À cause de ça, tu ne veux plus me parler. Mais je te parle, voyons. Ce que je ne veux pas, c'est parler de ça, c'est tout. Notre fille de 15 ans adore les dessins animés à la télé. Nos fils ne savent pas où ils en sont et ce sujet est tabou. C'est formidable. C'est formidable. Je ne vois pas ce que je peux faire. Cid, je pense sincèrement que tu devrais la renvoyer à Philadelphie tout de suite. Elle reste encore une semaine. On ne va pas tenir une autre semaine. Si on doit avoir de la visite, il vaut mieux se préparer. Excuse-moi. Ça, c'est incroyable. Vous vous êtes vraiment séparés il y a 17 ans et vous venez de vous remarier. Oui, oui, on a pris notre temps. Et vous n'avez pas eu d'enfant la première fois ? J'avais 15 ans et Gary en avait 17. Bouge tes oreilles, Diana. Bravo. Vous devriez envoyer votre dossier au grand livre des records, ça marcherait. C'est vrai. Bon, il vaut peut-être mieux aller chez les Avry. Oui, avant que Richard ne vienne nous chercher. Si Anne y revient à la maison, tu veux qu'elle vous téléphone ? Pourquoi ? C'est l'heure de dîner, elle n'est pas là. Elle est allée faire un tour en voiture, il n'y a pas de problème. On s'est disputé, mais elle n'a pas emporté son sac ni ses chaussures, elle reviendra. Oh, Annie est la fille de Cid, il a déjà été marié. Pas avec moi, évidemment. Elle est venue passer quelques temps avec nous. Nous faisons notre mieux pour qu'elle se sente bien, naturellement. La ferme, Diana. On ne dit pas la ferme, s'il te plaît. À part en certaines circonstances, bien sûr, comme celle-ci. Ça ne vous ennuierait pas de ne pas parler de ça maintenant ? En dépêchant, nous, on est en retard. Je suis contente que tu sois là. Je croyais que Ginger devait travailler là. Non, purée, c'est vendredi, oui. Bonjour, Annie. Salut, Ginger. Alors, tout va bien, dit ? Ah oui, c'est la pleine forme. Elle a eu des problèmes à la maison. Pas la peine de vous entraîner sur ce coup-là. Euh... T'as pas à t'excuser. Tu es jeune, nous aussi, t'as des problèmes. Tu viens nous voir, c'est normal, voilà. Bien sûr. Bon. Euh, Ginger ? Tu crois pas que tu pourrais lui parler, non ? Oh, bah, écoute, moi, je saurais pas quoi lui dire. T'as raison. Euh, tiens, écoute, tu vas chez les Havry, et dès que j'aurai calmé le monstre, je vous rejoins dans dix minutes, pas plus, d'accord ? D'accord. Au revoir, Annie. Ça ira mieux, tu sais. Oh, merci, Ginger. Ah, tout à l'heure. C'est vite. Oui, oui. C'est toujours le cas. Euh, comment toujours le cas ? Je vais toujours mieux quand je viens ici. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à m'y faire. Alors allons, Gary, nous sommes des copains, maintenant. Qu'est-ce que les Ewings viennent faire ici ? Rien que je sache. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous prenez, tous les deux ? Un peu de soda, pour moi. Non, non, sans blague, hein, j'ai rien à voir avec les affaires des Ewings. Tu ne veux pas donner un peu de couleur à ton soda ? Non, non, merci. Cid, qu'est-ce que tu prends, toi ? Moi, ou une petite goutte de cognac. Cognac ? Ah, c'est la première fois. C'est pas pour moi, c'est pour mon rhume. Ah, voilà. Au fait, tiens, je voulais te parler de quelque chose. Alors, tu n'as donc jamais eu d'enfant ? Ah, si, nous avons une fille. Alors, Gary, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ? Rien du tout, je chercherai du travail dès demain. Ah, très bien. Tu as une spécialité ? Ah, je fais différentes choses. Pour l'instant, je cherche de quoi vivre. Si tu cherches vraiment un boulot valable, il faut t'adresser à Cid. Les moteurs de la côte ouest, la plus belle réussite de toute la région. Enfin, c'est ce que dit sa publicité. C'est pas mal pour un type qui vivait à plat ventre dans la graisse. Tenez, pardon, voilà. Oui, bien sûr, mais on peut en parler. Ah, la superbe Ginger. La perfection ambulante de la côte ouest. Ginger, voici notre nouveau voisin, Gary Ewing. Bonjour, Ginger. Bonjour, soyez bienvenue. Merci aussi. Oh, Kenny est le maître de Ginger. Né et élevé sur une planche de surf, ici même, en Californie. Il a dû l'épouser entre deux grosses vagues. Ginger, voici notre nouvelle voisine, Madame Ewing. Oh non, appelez-moi Valen ou Val. Soyez la bienvenue parmi nous, Val. Ken travaille ce soir ? Oh non, non, il est en pleine conversation avec Annie. Oh. Elle est rentrée un peu préoccupée, elle voulait parler à Kenny. Il sait parler et écouter. Kenny travaille dans le milieu des disques et il comprend très bien les jeunes. Ah, vous voulez bien m'excuser une minute. Cid ! J'ai oublié, j'ai promis à Michael de jeter un coup d'œil sur son problème de maths, alors j'en ai pour cinq minutes. Oui, bien sûr. Allons, Kenny, je croyais qu'on avait passé un moment sympa l'autre soir. Oui, c'est vrai, mais ma femme n'était pas juste à côté, tu vois. Moi, le risque, ça m'excite. Ah. Pas d'affolement, c'est seulement l'horrible belle-mère. Dehors, Annie. Ça t'intéresse ce que je fais ? Ton père s'intéresse. Et tant que je serai dans cette maison, tu ne l'entraîneras pas dans tes combines. Dehors. Eh bien alors, Kenny. Je crois que nous devons avoir une petite discussion, on ne s'entend pas. Tu permets que je... Non, je m'en charge. Merci. Mais écoute, il faut que tu saches que le numéro, c'est elle. Kenny, Kenny, ne joue pas les charmeurs, tu sais bien que ça ne marche pas avec moi. Et pourquoi tu es revenu ? Ah, je te trouve plutôt pas mal, Kenny. À ta place, je crois que je n'approcherai pas d'Annie. Évite de lui parler, de la regarder. Non, non, mais j'ai essayé de me rendre utile, moi. Oui, je sais, mais Sid Fergett ne s'arrêtera pas pour chercher qui séduisait sa fille. Non, lui, il t'arrangera le portrait. Et tu ne seras plus terrible, mon pauvre. Tu ne peux pas savoir comme je me sens mieux, maintenant. Ah, Kenny trouve toujours les mots justes. Oh, ça... Excusez-moi. Annie, tu rentres. Pourquoi ? Tu n'as pas été invitée. Tu ne préfères pas que je sois là pour m'avoir sous la main ? Tu rentres à la maison. Je demande à Richard si je peux rester. Richard, pas de problème si je reste un peu ? Bien sûr, reste, sois. Ah, Sid, ce travail dont tu parlais, c'était sérieux ? Un travail ? Ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr, on peut en parler. Je ne sais pas si je saurais vendre des voitures. Eh bien, on verra ça, vient demain matin. Tiens, on peut partir ensemble. Bon, d'accord. Tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de courir pieds nus sur la plage et après entrer dans l'eau tout habillée. Et après, en ressortir complètement trempée puis retirer mes vêtements et me rouler dans le sable jusqu'à ressembler à une belle côte de veau panée. Quelqu'un veut venir le faire avec moi ? Je trouve ça super. Je crois que la partie pieds nus sur la plage me paraît très intéressante. Je n'ai jamais vu la mer ni même une plage de toute ma vie. Lucie non plus ne l'a jamais vue et elle a presque ton âge. Tu seras peut-être par ici quand elle viendra et tu l'emmèneras sur la plage. Alors ? Tu es partante, Laura ? Non, merci. Non. Je crois que le bain de minuit, ce n'est pas ton style. Annie, peut-être que demain, on pourrait aller à la plage et puis on peut peut-être déjeuner ensemble. Bien sûr. Annie, ça me plairait beaucoup. Écoutez, je crois que c'est superbe comme idée. Une vraie merveille. Comment vous appelez déjà ? Gary Ewing. C'est vous qui avez une fille de mon âge. C'est ça. Vous venez vous baigner avec moi ? Non, non. Non, non, mais merci pour l'invitation. Alors et toi ? Rentre à la maison. Richard a dit... Tu rentres. Très bien, je vais trouver quelqu'un d'autre pour m'amuser. Je suis désolé, Richard. Non, ce n'est pas grave. Elle est encore bien jeune. Il vous en a fallu du temps. Ce n'est pas grave. Et ça va rester entre nous. Et bien voilà. Et bien ce qu'on appelle une bonne soirée. Ah oui, bonsoir. A bientôt. Merci de votre plaisir. Merci. A bientôt. C'est ce que vous faites ici. Quand je dis que j'ai fait quelque chose à faire. Dommage que tu ne puisses pas me faire toute seule. N'entre pas dans la maison comme ça. Enlève-moi vite ce farabla. Mais non, ce n'est pas elle. Tu t'es trompée, ça ne va pas ? Mais elle a bu. Elle peut remercier le ciel, crois-moi. Annie doit s'en aller. Et elle partira dans la matinée. Ne me donne pas d'ordre. Notre fille de 15 ans va se baigner la nuit dans l'océan Pacifique. Le ventre plein de whisky. Miracle, elle s'en sort. Je ne veux pas compter sur la chance la prochaine fois. Je trouve qu'Annie, c'est de la dynamite. Tu as entendu ? N'est-ce pas ? Si tu n'as pas assez d'autorité pour protéger nos enfants, alors je vais le faire. Alors où elle part dans la matinée ? Ou bien c'est moi ? Et avec les enfants. Et toi, tu viens. Peut-être qu'on ne devrait pas habiter ici. Tu as vu ce pauvre type ce soir ? Puis cette jeune fille. Enfin, cette jeune fille, ce n'est pas Lucie, écoute. Oui, je sais. Mais elle est comme Lucie. Elle a grandi loin de son père. Pour Lucie, c'est encore pire. Elle n'a même pas sa mère. Chérie, nous ferons venir Lucie dès que nous pourrons et tout sera merveilleux. Oui, mais comment tout peut s'arranger ici ? C'est vrai ? Ce n'est pas un endroit où tout peut recommencer. J'ai bien observé tout le monde. Oui, tu m'as observé ça, j'ai remarqué. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu me regardais pour savoir comment je m'en sortais avec Sid et Richard. Quand j'étais au bar, je sentais ton regard qui ne me quittait pas. Val, tu crois vraiment que j'allais boire d'alcool ? Je sais où j'en suis. Je sais que je ne le supporte pas. Tu n'as pas confiance en moi ? Si, mais j'ai confiance en toi. Je crois que je t'inquiète. Écoute, arrête de m'observer sans arrêt. C'est étouffant. Si on ne se laisse pas respirer, on ne pourra vivre nulle part. Chérie, écoute. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est très bien. Accorde-nous une petite chance. Quelle surprise ! Si je pars, c'est parce que je le décide. Écoute, tu ne peux pas partir au milieu de la nuit. Ne me dis pas que tu as peur pour moi. J'ai peur à cause de la nuit. Ce ne sont pas les affaires de Diana ? Les miennes ne sont pas propres. On ne peut pas dire que tu fasses souvent la lessive. C'est vrai, tu as raison. Tu veux savoir ce que je pense. Non. Je pense qu'avant d'arriver ici, tu voulais que tout marche entre nous. Tu faisais ce beau rêve de parvenir à t'adapter facilement ici. Mais quand tu es arrivée, il y a eu quelques ratés. Ce qui est tout à fait naturel au début. On était prêtes à faire des efforts, mais tu as eu peur. T'es folle ou quoi ? Le plus drôle, c'est que même maintenant, tu essaies de t'adapter. Regarde-toi, tu essaies d'être Diana. Si tu voulais admettre que tu veux t'assimiler, que tu veux faire partie de cette famille, on pourrait y parvenir. Mais tu te déguises avec les affaires de ta sœur. À quoi tu joues maintenant ? À la fille qui s'enfuit de la maison peut-être ? Je t'ai dit que mes affaires étaient sales. Je n'avais encore jamais remarqué cette fascination de la propreté. Annie ! Annie, je t'en prie ! Allons, regarde-toi. Viens ! Annie ! Annie ! Annie ! Va-t'en jouer, il est ouvert. Laisse-moi passer. Cid ! Cid ! Oli, si tu te pèles, qu'est-ce qu'il se passe ? Demain, demain, va Oli. Allez, Diana, dépêche-toi. Oh, Cid ! Cécile, mais où tu vas ? C'est toi qui as dit que je devais choisir. Cid, il le fallait, il fallait que j'essaie. J'ai essayé. Je vais retrouver Annie, je vais l'emmener quelque part. Elle devait théoriquement rester deux semaines ici. Et je la verrai pendant deux semaines. Il fallait que j'essaie quelque chose. Tu n'as rien fait, toi. Si tu n'es pas là, mon retour, laisse-moi un mot que je sache ouvoir les enfants. Il faut bien que quelqu'un ici ait un peu de courage. Annie, mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non ! Oh, Annie, tu devrais appeler ton père, voyons. Bon, oui, oui, c'est bien ennuyeux. Très bien, dis-moi où tu es. C'est-à-dire qu'il y a un petit cadeau d'adieu, c'est tant de malheur. Cid n'est pas là. Je crois que tu peux prendre un premier jour de congé, moi aussi, ça nous fera du bien. Bon, alors je rentre chez moi et j'attends le retour de Cid. Tu risques d'attendre longtemps. Tu veux un petit café en attendant ? Valène, c'est levé tout. Oh, oui, elle a eu envie de se baigner. C'est pas vrai. Pardon, jusqu'à Sia ? Oh, non, rien de grave. Cid ! Deux minutes d'avance, elle arrive à disparaître. Tu es allé voir la police, je suppose ? Oui, je suis allé voir la police, elle a 18 ans, elle est trop âgée pour être considérée comme enfuite, elle n'est pas partie depuis trois jours, elle n'est donc pas disparue. Oh, mon Dieu, excuse-moi, Gary, je t'ai totalement oublié. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave, je t'assure. Bon, écoute, laisse-moi le temps de faire une petite toilette et on s'en va, d'accord ? Oui, bien sûr, je t'en prie, je t'attends. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, tu me le dis. Merci. Ce qui me surprend, c'est que je n'ai même pas pensé à racoler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, après m'être sauvée, j'ai fait de l'autostop, je suis arrivée à ce bar. Il y a un type qui s'est assis à côté de moi, on a bavardé. Il avait l'air sympa, alors je lui ai demandé un peu d'argent. Mais je croyais que tu n'avais rien fait. Je n'ai pas dit que j'ai fait quelque chose pour de l'argent, je lui ai demandé un peu d'argent et je me suis retrouvée là. Le type, c'était un flic. Et pourquoi tu m'as appelée, moi ? Oh, j'ai d'abord appelé Kenny Ward. Le capitaine courageux s'est dégonflé. Mais pourquoi pas ton père ? Carrel ? Non, non, après hier soir, il n'en est pas question. Enfin bref, j'ai... Je me suis rappelée que vous étiez là hier. Je ne connais personne d'autre dans toute la Californie, alors je me suis dit que je devais tenter le coup avec vous. Écoutez, je ne veux pas retourner chez mon père. Annie, tu sais bien qu'il le faut. Je dis à la police que tu habitais chez ton père. Et si tu ne viens pas à l'audience, c'est moi qui aurais des problèmes. Allez, viens. Dites, je ne pourrais pas habiter chez vous quelque temps ? Non, Annie. Faut que j'y retourne tout de suite ? Il me faudrait un peu de temps pour me remettre les idées en place. J'ai peut-être une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Où est-elle ? Au Texas, avec la famille de mon mari. Elle est vide depuis qu'elle est venue au monde. Et pourquoi pas avec vous ? Disons que c'est comme ça, quoi. Ça n'a pas été possible. Vous pourriez l'avoir avec vous si vous l'aviez voulu. Vraiment voulu. C'est ce que tu te dis pour ton père, c'est ça, Annie ? Oui. Oui ? Non. Je sais que c'est ma mère qui ne voulait pas que je voie mon père. Elle n'arrêtait pas de déménager. Et maintenant, elle déménage toujours ? Elle repose à Philadelphie. Elle repose. C'est ce que ma grand-mère disait toujours. Moi, je dirais plutôt pourrie. Ma mère était un peu dingue, en fait. En fait, c'est plutôt ma grand-mère qui nous empêchait de nous voir mon père. Elle le détestait parce que... C'était un mécanicien. Il aurait pu être n'importe quoi. Elle trouvait toujours un moyen plus ou moins valable pour m'empêcher d'aller le voir ou pour l'empêcher de venir nous voir chez nous. Si tout ça est vrai, comment se fait-il que tu détestes autant ton père ? Grand-mère est morte. Je n'ai plus personne à détester. Cid, où est-ce que tu vas ? Où étais-tu partie, Annie ? J'ai été jetée dehors, alors je suis partie. Où l'as-tu retrouvée ? En tôle, papa. Oui, j'y étais. Quoi ? Mais pourquoi tu étais en prison ? J'étais embarquée, réfléchie. Et n'oublie pas que c'est elle qui m'a virée au milieu de la nuit. Ça, c'est faux, Annie. Je n'avais pas le choix. Il me fallait du pognon. Est-ce que tu vas me dire pourquoi tu as été arrêtée ? Racolage. Tu connais ? Racolage dans la rue. T'as besoin d'un dessin. Comment t'appeler ça quand tu travaillais sur le trottoir, chérie ? Elle a vraiment été embarquée pour racolage ? Oui, mais je suis persuadée qu'elle est innocente. Non, coupable serait plus juste. Bon. De toute manière, je te remercie. Mais je t'en prie. Ça va, c'est rien. Nous en reparlerons pendant qu'on a fait les valises. On a fait bien les valises, hein ? Val, j'ai fui pendant toute ma vie. Il faut que je m'arrête un moment. Non, mais cette maison, c'est cet endroit, je... Oh, je ne sais pas. Allons, Valen, j'ai... C'est un endroit, c'est super. Écoute, ça suffit, je ne fuis plus. C'est ma dernière chance de ne plus fuir. Annie ? Annie ? Annie ? Je... Je voudrais... Je voudrais que ça puisse s'arranger entre nous. Je voudrais pouvoir me racheter... Envers toi... Pour ces dix-huit années. Tu comprends ? Mais je ne peux pas le faire, ma chérie. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de devenir... Le meilleur père qui soit pour... Enfin, à partir de maintenant. Je me rappelle très bien mon père. Il avait ce genre d'attitude, comme si je lui devais quelque chose, tu sais. Même étant tout jeune, je pensais qu'il avait tort. Je me disais que... Que ça devait être l'inverse, que c'était au père de devoir quelque chose aux enfants. Donc, je te dois... Je te dois tout ce que je peux avoir. Je te dois ce que je sais. Ça, ça, ça n'est pas beaucoup, je l'admets. Je peux t'aider à claquer des doigts. Ou bien à cracher entre tes dents. Comment t'occuper de ton moteur. Tu sais déjà comment te battre. Et puis surtout, je... Je crois que... Je te dois une famille. Cette famille que tu devrais avoir. Et elle est à toi, si tu veux. J'espère que tu acceptes. Ce que je ne te dois pas, c'est... Une gifle a toute volé. Annie, j'espère que tu vas rester toute la semaine avec nous. Et j'espère que tu reviendras plus tard. Et tu resteras aussi longtemps que tu voudras. Est-ce que tu veux me dire... Ce que je peux faire pour que tu restes ici. Bon, je crois que... Tu as envie d'y réfléchir. Je ne suis pas là. Tu as ne veux me dire. Tu as ne veux. Sous-titrage MFP. Cid. Cid, je suis désolée. Pourquoi ? Hier soir, ma scène avec Annie. Tu as essayé ? Oui, oui, je sais, mais j'ai... T'as mieux que tu as réussi à la toucher. Elle n'aurait pas fait ça si tu n'avais pas réussi. Ah, écoute, qu'est-ce que tu dis là ? Hein, qu'est-ce que tu dis ? Merci. Mais je t'en prie. Tu m'as eu. Je t'aime. Je t'aime. On va faire un tour en voiture ? En voiture, en voiture, rigole. Viens, on peut essayer. Non, jamais, je t'en prie. Allez, viens, on essaie. Ah non, c'est pas vrai, tu fais envie. Mais bon. Bon. On trouvera un moyen terme ? Hein ? On essaie à l'arrière. Oui ! Oh. Oh. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.